native hunter en version accès anticipé c'est le jeu qu'on va tester aujourd'hui youtube bienvenue j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme on est sur un jeu de type survie à monde ouvert survie construction et ce jeu va nous placer dans la peau d'un natif d'une île appelée north sentinel island je sais pas trop où ça se situe le jeu est édité et développé par aps il coûte 17 euros 50 sur steam et il en version en version early en version accès anticipé depuis le 26 juillet 2023 le jeu est uniquement en anglais pour l'instant en anglais et portugais du brésil mais par la suite au fil de l'évolution du jeu il y aura peut-être une version française j'ai pas d'infos là dessus mais à suivre si le jeu vous tente il est possible de jouer seul ou de jouer à plusieurs vous pouvez créer une session multijoueur et ensuite inviter vos potes ou alors on trouvait une déjà existante nous on va tester le mode solo j'ai encore jamais testé le jeu j'ai mis les graphismes à fond pour que ce soit beau j'espère et je sais pas si jamais c'est bien optimisé je rappelle qu'on est sur l'axe anticipé donc c'est certainement pas très bien optimisé ça m'étonnerait que ça tourne à 200 fps mais qui sait on sait pas et au cas où il ya la possibilité d'utiliser le fsr le fsr pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un peu comme le dlss mais version un peu moins poussé on va dire et ça permet d'optimiser les performances du jeu donc commençons par la création du personnage on peut choisir différents types de cheveux qui ne s'affiche pas donc on pourra certainement choisir différents types de cheveux mais pour l'instant on dirait que c'est pas encore pris en compte on pareil pour la couleur des cheveux le pantalon le pantalon pas encore mais par la suite certainement et la couleur de peau la couleur de peau ça fonctionne ok et si je fais aléatoire ok je fais aléatoire c'est pareil on peut juste changer la couleur de peau pour l'instant je pense que ces cases là seront utilisables par la suite du développement du jeu on choisit le nom de la sauvegarde donc une game c'est très bien et la carte pour l'instant la carte il n'y en a qu'une c'est redwood go on va voir ce que ça donne n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous pensez du jeu en commentaire mais prenez en compte que c'est un jeu en développement donc c'est possible que s'il y ait pas mal de petits bugs pas mal de manque d'optimisation et par la suite ce sera peut-être amélioré ou pas ça dépend des développeurs ok déjà ça a l'air de tourner pas trop mal on est sur du 100 et quelques fps après on vient seulement d'apparaître peut-être qu'en avançant ça va ramer un peu j'ai une sensibilité hyper élevé et je vais la régler ça va me prendre une seconde voilà comme je voulais dit ça m'a pris une seconde bon au final j'ai rien réglé parce que je l'avais pas vu dans les options je ne l'ai pas encore vu il n'y a pas moyen pour l'instant de régler la sensibilité de la souris malheureusement ça sera ça très certainement ajouté par la suite donc on a une quête qui s'affiche une liste de quêtes qui s'affiche en haut à droite donc liste de quêtes actives les premières étapes de notre survie consiste à collecter de la pierre au nombre de trois et réussir à fabriquer et à s'équiper d'un couteau en pierre d'une pierre tranchante en bas à gauche on a donc la santé du personnage sa satiété avec le petit morceau de viande et son hydratation avec la petite goutte d'eau au centre de l'écran en bas bas la ceinture d'accès rapide tout simplement les objets armes outils qu'on va placer là qu'on pourra sélectionner et en bas à droite une jauge de sprint une jauge d'endurance les objets au sol se mettent en surbrillance on collecte alors on peut remapper les touches je les fais juste avant donc le zqsd pour se déplacer ça fonctionne accroupi et sauter accroupi on dirait qu'on peut pas le faire ça devait être pour plonger dans l'eau mais par contre je sais pas si jamais pour les touches 1 2 3 4 qui vont correspondre à ça si jamais c'est bien pris en compte ou pas donc on a ramassé nos pierres quand on ouvre l'inventaire on a les statistiques du personnage sa santé son énergie son niveau son expérience gagnée les points de compétences disponibles qui vont nous permettre d'améliorer ses stats ses attributs l'agilité l'endurance l'intelligence la chance et la force ok d'autres attributs donc le maximum de santé et la la régénération de sa santé donc la plus 0 2 par seconde je suppose on va pouvoir également mettre des équipements sur le personnage pour le protéger un falzard des godasses etc ici c'est tout simplement notre inventaire ce qu'on possède et ici c'est les blueprints donc les schémas de ce qu'on va pouvoir à fabriquer ils veulent qu'on fasse la pierre tranchante ici nécessite 3 pierres on en a 6 à mon nom a déjà une en fait de pierre tranchante c'est très bizarre ça qu'il en soit je la fais donc on sélectionne là et on fait craft ici on choisit le nombre d'objets qu'on veut faire et ça nous indique le temps que ça va prendre et le nombre de ressources premières ok on en fait une et en haut à droite il faut s'en équiper hop est ce que ça fonctionne alors il faut que je regarde un truc comme j'en ai deux du coup ouais donc on peut bien remapper le clavier sans problème il n'y a pas besoin de passer en qrt les touches 1 2 3 du clavier azerti sont connues donc maintenant il va falloir récupérer du bois au nombre de 10 de la pierre et la fibre premier arbre on va pas chercher forcément expliquer à explorer là sur cette découverte peut-être première partie de découverte on peut jouer le jeu en première personne aussi on fera peut-être ça sur plusieurs vidéos la découverte on verra bien vous me direz si vous avez envie d'en voir plus ou pas alors j'ai pas l'impression que je récupère on récupère pas le bois là donc là je mets des dégâts sur l'arbre on dirait ce qu'il ya des chiffres qui s'affichent mais je récupère pas de bois il faut peut-être la hache la pierre franchement ne suffit peut-être pas et ça se trouve il faut juste les ramasser les bâtons ou pas il ya un effet un peu bizarre sur le jeu ça m'indique que ça tourne à 120 à 125 fps en haut à gauche mais on n'est pas sur du 125 fps je on n'est pas vraiment sur du 125 fps je dirais plus qu'on est sur du 60 50 il ya un effet bizarre en fait il ya une espèce de traînée derrière les objets qui fait cet effet je regarderai s'il ya pas un effet de flou qui a été activé il ya peut-être le flou qui a été activé le flou de mouvement qui a été activé peut-être ça qui me donne cet effet on a un son qui est très bas aussi je vais rebooster un peu le son audio on va foutre ça à fond on va baisser la musique parce que dans le menu elle était assez forte ok mais on recherche un autre bois alors après c'est peut-être les petits arbustes comme ça qu'il faut qu'on tape non cela que dalle là il ya plus les petits chiffres qui s'affichent on va du coup allons explorer un peu là on a une bestiole donc on a les barres de vie des animaux qui s'affichent au dessus un cochon d'accord et je crois on doit pouvoir les nourrir la marque net bit ni de bit donc je pense qu'il faut lui donner des trucs pour peut-être l'apprivoiser ou je sais pas trop trop combien j'ai pas trop compris écoutez on va se faire la hache directe donc il nous faut la pierre tranchée et du bois ok qu'est ce que c'est que ce qu'est ce que c'est que ce délire ça met des dégâts donc doit y avoir un effet ce soit il faut taper pendant pendant un certain temps pour réussir à avoir le l'arbre qui tombe ah bah voilà bon évidemment l'arbre est tombé par terre j'ai récupéré zéro bois ok est ce que je peux le faire sur les dépôts de bois là par terre non on dirait pas j'ai pas l'impression que mon arbre soit tombé on va le refaire sur un petit peut-être ouais là pareil on a les dégâts que ça occasionne donc c'est effectif je dirais 5 6 coups 7 7 coups ok on récupère le bois et là du coup il va nous en falloir encore un je suppose que le l'arbre plus gros nous donne plus de bois logiquement et après il faudra plus qu'on trouve quelques pierres et quelques fibres le truc c'est que je sais pas trop comment j'ai récupéré la fibre j'ai pas fait gaffe j'ai récupéré machinalement des trucs qui traînaient non ça c'est de la pierre ça c'est des fleurs donc pas de fibre à si quand je récupère des fleurs j'ai aussi de la fibre qui va avec ok on récupère on les fleurs on a validé la fibre maintenant on va valider pour les pierres et pour le bois en pouvoir se crafter je regarde quand même la hache ok ok donc il fallait deux pierres tranchantes en fait donc on les a faites et ensuite il faut 2 2 vêtements en tissu donc on a plusieurs catégories pour retrouver plus facilement ce qu'on cherche tellement dans l'équipement il n'y a pas il n'y a pas vêtements en tissu alors j'ai confondu ah oui non il faut faire 2 tissus en fait par la suite ça va certainement débloquer les vêtements donc tissu 3 fibres on en fait deux hop ça prend quatre secondes claques premier validé deuxième validé ensuite faire une petite hachette en pierre stone hatchet c'est celle là qu'est ce qui me manque il me remanque que il me manque du bois j'ai du mal à lire le truc je l'ai je l'ai ah il faut que je refasse de la pierre ouais il faut que je refasse de la pierre tranchante ok hop et ensuite on récupère la hachette voilà c'est en train de la faire nickel ensuite il y aura la pioche à faire alors il va falloir que je refasse non on va fait moi sans juste une ensuite la pioche pour l'instant rien de fou rien d'exceptionnel niveau niveau jeu niveau gameplay c'est classique c'est basique à voir par la suite donc ok les fabriquer et équiper n'importe quelle arme ça c'est une pelle je sais pas s'ils considèrent la hache comme une arme je pense pas wooden club voilà ça c'est une arme la lance je préférais plutôt la lance en puits de bois on va s'équiper de la hache de la pioche et on va les couper un arbre ça va aller beaucoup plus vite normalement tout à l'heure on faisait six de dégâts je crois sur l'arbre et là on fait trois fois plus de dégâts on récupère aussi des des feuilles ouais c'est ça on va tout ramasser ça nous servira bien un moment je vais essayer de switcher entre la vue première personne et la vue troisième sera plus intéressant ok allez j'ai récupéré une paire de ressources on peut se faire la lance je claque qu'on va mettre en 3 je vais continuer pour prendre les devants à former un peu ce qu'il ya autour une fois gagner un peu de temps est ce qu'on peut péter les gros arbres comme ça ils sont énormes ah ouais on peut regarder y'a un cerf allez vas-y ah ouais bon bah la physique c'est compliqué j'ai abattu un arbre énorme il y avait une bûche non deux pour le coup peu importe l'arbre le résultat est pas forcément ligué à la taille de de l'arbre donc maintenant il va falloir se faire un feu de camp et trouver un endroit pour le placer ensuite faire une canne à pêche et une telle donc on va faire le feu de camp section ça remonte pas voilà ici hop un feu de camp il me manque des pierres ok la canne à pêche fishing world il va falloir donc du tissu et il fallait il fallait la pelle bon on va former un petit peu ce qu'il ya autour je vais peut-être directement taper ça là devant je peux non je voulais récupérer de la pierre directement mais c'est passé ces pierres là qui permettent de de former la pierre tant pis on va les ramasser je vois pas encore vraiment c'est lesquels qui qui permettent de récupérer de la pierre le décor s'affiche alain c'est la surveillance en fait genre attendez faut vérifier un truc ah ouais non on les voit de loin les on les voit d'assez loin les petites fleurs par contre la surveillance fait un effet un peu bizarre mais elle permet de de plus facilement trouver ce qu'on cherche je vais m'enfoncer un peu là dedans c'est pas c'est pas trop moche graphiquement c'est pas c'est pas c'est pas très très beau mais c'est pas moche graphiquement ça va et c'est fluide et ça c'est cool chose assez rare dans les jeux en early à leur début par contre l'ours là qui la distance d'affichage est un peu pourri sur le jeu on voit pas l'ours on s'approche paf hip hop c'est un peu dommage au niveau des animaux ça a l'air assez varié puisqu'il ya un espèce d'alligator là-haut un ours il y avait un lapin on a croisé un cerf un cochon il a l'air d'avoir pas mal de d'espèces différentes ah j'aime bien ce ce design de map là qui permet de passer d'un bout à l'autre grâce à la ronde 1 et est-ce que ce serait pas cela qui permettent d'être non pas du tout je pense pas non je vois pas les dégâts occasionnés donc ce doit pas être cela bref pas grave tant pis la pierre là on doit être on doit être plutôt bon la fibre aussi certainement et tout ce que j'ai ramassé comme fleurs hop on va pouvoir se faire aller la pelle au pif mais il faut le tissu avant forcément tissu vas-y fais moi en trois comme ça on sera tranquille ensuite un la pelle qu'est ce qui me manque à ça et moi elles ont trois comme ça on sera tranquille et ensuite la pelle enfin on l'a ensuite ici la canne à pêche donc il va me falloir des tissus hop donc les six tissus on va les avoir les quatre bûches on les a toujours et les deux pierres il nous reste dix tant que normalement c'est bon non qu'est ce qu'il me manque il me manque un tissu j'ai mal compté voilà canne à pêche ok donc on a canne à pêche on a la pelle et il nous fallait quoi vous avez suivi j'ai sapé un truc le feu de camp mais oui le feu de camp ici un cas de bois va nous falloir du bois et les pierres les pierres il va nous falloir aussi une petite pierre ou ça s'est éclaircie là le temps regardez le petit pain pain le petit pain pain qui se promène on va pas le tuer pas pour l'instant du moins si vous surveillez bien en bas à gauche la faim et la soif descendant pourtant pas longtemps qu'on est arrivé mais ça a l'air de descendre relativement assez vite donc à un moment le lapin fort qu'on zigouille c'est comme ça c'est la vie enfin la vie pour nous pour lui sera la mort on s'est compris allez vas-y ok l'arbre là est un peu plus généreux que les autres ok maintenant le feu de camp est arrivé ici voilà claque à la canne à pêche on va l'équiper ici ça c'est des graines oui c'est des graines graines de deux trucs d'halloween lâche comment qu'on dit citrouille graines de maïs graines de je sais plus quoi gb et cabbage c'est un légume mais je sais plus quoi et ça c'est je sais plus quoi je le vois je le visualise le truc mais je ne rappelle plus c'est comment le nom betterave voilà bien de betterave du coup il ya juste à poser le feu je pense que le feu il faut le mettre là voilà et là on peut le placer où on veut alors on va se mettre pas très loin de la flotte serait peut-être mieux on va à oula on va redescendre ouf quoique en hauteur on s'en fout on n'est pas là pour faire une grosse baraque on le met là les mettre en bas mais il faut qu'on avance si je mets trois plomb à trouver le truc va pas aller mais donc il ya déjà du bois dedans ça va nous servir à alimenter le chaud très certainement maintenant on nous demandait de chasser je suppose collecter un verre et ensuite collecter un poisson bleu ok donc on prend la pelle je suppose je sais pas si je peux creuser n'importe où un pas mal ok on a récupéré de la terre et un verre ok ok et donc la canne à pêche est ce que je peux faire clic droit et combiné ou donc peut-être utilisé dans la barre d'accès rapide donc utilisé pour capturer du poisson ne pas oublier de creuser la terre pour pouvoir avoir un verre donc je pense que le verre a juste besoin d'être dans l'inventaire très certainement et ensuite je pêche par là ouais je teste un truc con mais je veux voir ce que ça donne d'accord j'ai juste perdu mon verre en fait le lancer est compté comme soirée donc du coup j'ai perdu mon verre ok on recommence donc c'est important de savoir si jamais on peut pêcher dans les bois vous savez des fois les jeux en early à des sacrées surprises les développeurs ne pensent pas que tu vas essayer de cliquer ailleurs et du coup tu balances ta ta canne à pêche n'importe où et et tu te retrouves à pêcher du poisson au plein milieu des bois mais non là juste sa foire le lancer voilà j'ai récupéré quelques poissons d'avance quelques verres d'avance clic gauche ça balance alors pour le coup on risque pas trop de le rater le bouchon alors si je fais clic droit il se passe rien et si je fais clic gauche il remonte mais comme il n'y a pas l'air d'avoir le poisson au bout je suppose que ça va bouger quand tu auras un poisson en espérant que ça mette pas trop à plomb après c'est ça aussi la pêche c'est la patience évidemment sauf que là on semble pas trop être sur un jeu vraiment hop là un jeu vraiment hyper réaliste et donc c'est assez cohérent ça se récupère assez vite bon là on a un petit bug graphique que je crois ah non pas du tout c'est la canne ok vas-y genre chopin il voulait que chopin bleu c'est pas vraiment bleu ça ah bon bah j'ai perdu mon verre pas grave ouais si on ouvre l'inventaire hop ça annule le truc et on perd le verre on peut pas se promener dans l'inventaire pendant qu'on est en train de pêcher apparemment on prend de notre temps j'ai bien réussir à récupérer un poisson bleu je pense que c'est complètement aléatoire pour l'instant du moins par la fuite peut-être pas mais je pense que pour l'instant c'est assez aléatoire et on peut récupérer n'importe quel poisson n'importe où du moment qu'on a de l'eau en tout cas ça me semblerait plus cohérent de fonctionner comme ça sur un jeu en début de développement et un coup qu'ils ont réglé certains trucs éventuellement variés empêche que là on récupère deux poissons orange donc peut-être que je dis des conneries peut-être que je me trompe peut-être qu'ils ont déjà plus ou moins réparti les poissons à différents endroits alors je suppose que par rapport à la couleur c'est un poisson différent genre une truite un saumon ou autre et on va récupérer plus ou moins de de nutrition certains peuvent peut-être même servir à appâter l'ours vu qu'avec les j'ai encore oublié le nom du truc je l'avais tout à l'heure on pouvait appâter le cochon les betteraves surtout qu'avec les betteraves apparemment on peut on peut les donner aux cochons en tout cas alors il y avait marqué besoin de betteraves quand je regardais le cochon ah yes c'est bon on a le bleu c'est bleu ah non c'est cyan ouais je suis l'altonien ça gêne forcément c'est pas grave on dégage les on va pas planter pour l'instant des trucs on va pas se faire toutes les couleurs quand même alors ça pour le tuto c'est un peu con qui nous demande un poisson spécifique à moins que ce soit pas pour être mangé que ce soit pour crafter quelque chose je sais pas mais on suit le tuto à quoi à quoi bon se faire chier à choper un poisson bleu le tuto c'est juste pour prendre en jeu en main le jeu oh bah voilà quoi tu pêches un poisson tu as compris comment que ça fonctionne quand tu auras besoin d'un bleu tu iras pêcher un bleu mais je pense que ça il devrait le modifier juste nous demander de pêcher un poisson à moins que je comprenne pas mais pour moi collecte bluefish c'est récupérer un poisson bleu et cyan encore ça après dans mon oeil de daltonien cyan c'est bleu pour vrai si il serait violet qui serait bleu aussi d'ailleurs un pour moi mais pas grave va bien réussir à l'attraper ce foutu poisson bleu moi j'ai bougé un peu de zone pour varier mais je pense que c'est je pense que c'est kiff kiff d'orange à droite de cyan il n'y a peut-être pas vraiment de l'aléatoire voyez là je récupère encore un nouveau type de poisson alors ce qui est bien par contre qu'on passe du temps là comme ça c'est qu'on voit un peu la variété au niveau au niveau des poissons aussi ça c'est vachement bien on a vu qu'il y avait ours alligators j'ai eu l'impression cerfs cochons lapins ça fait déjà cinq espèces animales qui se promènent sur la terre là on voit trois types de poissons différents ça c'est des infos qui sont bonnes à prendre en fait on est sur un sur un jeu en début de développement qui a déjà une comment dire une biodiversité au niveau niveau de la faune et c'est plutôt cool il n'y a rien de plus chiant que d'être sur un jeu que tu pêches toujours le même type de poisson que tu chasses toujours le même type de d'animal etc je pense que c'est d'accord avec moi après encore une fois c'est des choses qui peuvent être ajoutées par la suite sur le jeu mais bon quand c'est là dès le début c'est d'autant mieux après est ce qu'il ya une différence entre les différents poissons les différents animaux alors je suppose que l'ours permet de récupérer plus de viande que le lapin logiquement mais est ce que est ce que c'est parce que c'est un peu plus poussé que ça hormis le poids bon on a récupéré les poissons orange cyan rayé maintenant c'est le bleu alors pareil le temps avant de choper le poisson semble être toujours le même là par contre j'ai chopé que dalle ok on sait pas qu'on pouvait foirer la pêche par contre ce qui est très bizarre c'est que dans la quête en fait il n'y a pas validé le collecte de verre d'ailleurs ils l'ont marqué au pluriel alors qu'il faut en collecter qu'un c'est un peu bizarre c'est pas un jeu anglais à la base d'ailleurs donc il est possible qu'il y ait des erreurs de trad même en anglais comme le jeu est brésilien enfin portugais du brésil et anglais je pense que les développeurs sont certainement portugophones je pense pas que ça se dise mais vous voyez ce que je veux dire yes le poisson bleu c'est celui-là non et c'est bon donc du coup même en anglais c'est possible qu'il y ait des petites erreurs parce que là j'ai mon c'est très bizarre alors je vais rechoper un verre voilà là ça l'a validé au moins là on a eu les deux nickel ah ok donc là il faut que je récupère la viande du poisson que j'aurais cuit donc je suppose qu'il suffit juste de le mettre là-dedans et de faire allumer le feu ok assez simple il n'y a pas besoin de se faire un allume-feu ou quoi que ce soit est-ce que ah si c'est bon je pense pas que les poissons ou que la bouffe puisse cramer on va laisser comme ça je vais laisser ça tourner puis on verra bien si jamais ça crame mais je pense pas que le jeu pousse là-dessus ok évidemment mangez-le ah non pas du tout on va quand même le manger on le met dans la ceinture alors il y avait les raccourcis clic droit permet de permuter entre la ceinture et l'inventaire et un coup qu'il est dans l'inventaire on le sélectionne on le sélectionne et ensuite on fait clic gauche c'est ça c'est assez intuitif c'est niveau ergonomie intuitivité c'est assez classique basique mais c'est bien on n'est pas perdu pour qui a déjà fait du jeu de survie avant les différents poissons hop on va les mettre donc on va juste regarder un truc alors j'utilise instantanément on redonne 15 EPS plus 15 EPS je sais pas c'est l'abrévation de quoi EPS plus 5% d'HPS je pense que c'est la santé ça plus 20% de satiété et plus 15% d'hydratation ok ça réduit la faim de 20% et ça réduit la soif de 15% j'ai toujours un peu de mal avec le fait de barre de faim, barre de soif en fait non pour moi c'est barre de d'hydratation et barre de satiété ça se vide t'as faim c'est pas l'inverse bon bref je chipote on mange ok ça se consomme instantanément mais ça remonte progressivement vous avez vu donc on va faire un plan de fabrication un plan de construction plutôt et un maillet ce qu'il faut qu'on fasse donc le maillet il est ici on lance le craft le plan nécessite 5 schémas ça me fait penser un peu à rust 5 tissus pas 5 schémas donc on fait les tissus on a ce qu'il faut un puck et ensuite on balance le plan de construction le marteau en gros le maillet va nous servir un peu comme dans un rust j'ai l'impression il suppose aussi qu'il va falloir prendre en main le plan donc construire une fondation, une rampe, un passage de porte avec une porte n'importe quel mur et settings je sais plus c'est quoi donc je prends le plan en main je fais clic gauche, clic droit non clic droit clic droit on a un menu un peu qui ressemble à rust ou à d'autres jeux qui utilisent ce système de construction la fondation est ici je relâche non je clique donc tout en maintenant le clic droit je choisis ce que je veux et je fais clic gauche c'est ça ? euh... marche pas ah mais il me faut les bûches ah oui ok ça apparaît pas parce que j'ai pas le nombre de bûches, je dois en avoir 4 voilà ok ok bon ça c'est simple faut juste avoir les ressources déjà sur soi on va pas se faire chier on va couper les arbres qu'il y a autour j'ai hâte de voir un peu ce que va donner la... la chasse je m'attends à pas grand chose honnêtement pour les IA animaux je m'attends même pas à avoir un peu de difficulté au niveau de l'ours je pense que ça va être assez simpliste mais je me trompe peut-être il y a peut-être déjà moyen de se faire canner par le... par l'ours ou par le lapin qui sait on est pas à l'abri de se faire manger des couilles par un lapin ça peut faire mal bon je continue à récupérer mon beau au lieu de dire des conneries est-ce qu'on peut taper la chouche ? oui on peut taper la chouche ok le plan hop est-ce que je peux construire sur l'eau ? peut-être pas je vais essayer de faire en bord comme ça mais je pense que je vais péter le jeu non ? ah non peut-être pas ah donc deux fondations après je suis un peu baisé après bon c'est pas grave on est là pour tester le jeu encore une fois ouais la rampe ah bah ouais du coup ouais du coup elle va pas me servir à grand chose la rampe bon après je peux la clipser là éventuellement mais c'est pas ouf ouais c'est pas ouf il aurait fallu que je attendez est-ce que je peux faire je vais la claquer là juste pour valider hop voilà ensuite ça ici il y a une flèche qui nous permet d'indiquer dans quel sens on le met là je l'ai mis à l'envers par exemple alors est-ce que je peux ok yes ça c'est bon ça ok je peux le détruire et je peux l'améliorer donc un peu comme dans un rust encore une fois je prends beaucoup l'exemple de rust mais c'est le plus populaire et je peux aussi détruire et est-ce que je récupère les ressources ? oui je récupère les ressources ça c'est pas mal ça ça c'est pas mal du coup on va pouvoir faire un truc un peu mieux voilà là j'ai récupéré toutes mes ressources je repasse sur la fondation on va mettre hop comme ça par contre j'arrive pas à le clipser bizarre je sais pas pourquoi ça ne se clipse pas ah j'arrive pas à bien viser le truc en fait ouais je pense que c'est pas bien bien plat comme il faut du coup je recommence on va retirer ça et on va essayer de mettre peut-être là c'est peut-être un peu mieux ouais là on dirait qu'on a un peu plus d'espace quand même ouais ok clac voilà c'est bien mieux mais là pareil ça se clipse pas alors que là ça se clipse peut-être que je vise le bas ah oui ok d'accord c'est moi qui fais de la merde il faut viser vraiment le bord avec le réticule faut pas juste le mettre comme ça vous voyez ok ok je veux comprendre la rampe alors pareil en visant le bord hop la porte ah j'ai plus assez faut que je faut que j'aille recouper du bois allez on s'y colle ouais il y a tant qu'à faire on va se faire le gros là comme ça au moins on sera tranquille putain j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui arrivait derrière moi mais non on spam on spam on spam alors après je pense qu'en coupant les souches ça empêche les arbres de repousser c'est ce qui fonctionne en tout cas sur certains jeux je sais pas si sur celui-là c'est pris en compte ou pas mais des fois pour éviter que ça repousse il faut péter les sous donc je vais péter celle-là ah par contre là j'ai pas de ah si j'avais pas le le dégâts qui s'affiche allez voilà qu'est-ce que ça dit comment que c'est déjà pour pivoter comme ça yes ouais je suis pas sûr que ce soit dans le bon sens en vrai j'aurais plutôt dit l'inverse mais heureusement hop là voilà comme ça plutôt peut-être ensuite les murs alors après ils veulent pas qu'on fasse des fenêtres j'ai l'impression donc on va juste se faire des murs comme ça et il me refaut encore du bois pardon j'ai éternué je sais pas si j'ai le temps de couper je pense que oui ça va pour la construction c'est relativement assez rapide quand même sur le jeu comme vous voyez pour le farm bon bah c'est comme tous les jeux faut taper un peu le bois évidemment mais ça va pas l'air non plus exagéré imaginez si jamais on était deux ou quatre ça va encore plus vite après tout ça c'est sujet à équilibrage peut-être que par la suite sur le développement du jeu couper un arbre ira plus vite ou sera plus lent ou récupérera plus de ressources peut-être que pour faire un mur il faudra deux fois plus de bûches en parlant de ça qu'est-ce qu'il me manque les bûches je les ai le tissu je l'ai pas tissu hop et ensuite ma hache voilà et ça se remet à l'emplacement qu'il était ou pas ça serait bien non pas encore plus tard peut-être bon par contre la pioche pour l'instant elle m'a servi à rien j'ai pas encore trouvé d'endroit pour piocher avec du coup je récupère les petits cailloux qui traînent la grotte à gauche mais je pense qu'il y a des grosses pépites à récupérer donc je vais laisser les souches comme ça si jamais ça repousse je pense qu'on va se faire deux ou trois vidéos pour découvrir le jeu je sais pas ce que vous en pensez dites moi ce que vous pensez du jeu mais je pense que pour avoir un bon un bon aperçu pour avoir un bon aperçu du jeu aperçu est le mot du jour youtube en commentaire de vidéo si vous regardez la vidéo jusqu'ici marquez moi aperçu et n'hésitez pas à en faire des jeux de mots pour avoir un bon aperçu du jeu je pense qu'il faudra au moins deux ou trois vidéos ça m'aurait étonné c'est un peu gros sac à marbre on va se taper celui-là plutôt donc là on aura vu un petit peu à quoi ça ressemble on aura vu que ça tourne plutôt bien pour l'instant première impression sur le jeu il n'est pas moche bon après il n'est pas non plus vraiment très très beau mais il n'est pas moche ça tourne bien ça a bien optimisé bon bah les bugs c'est un peu trop tôt pour dire s'il y en a mais dans l'ensemble ouais ça tourne bien il y a l'air d'avoir une certaine diversité au niveau au niveau des animaux au niveau des poissons peut-être un peu moins au niveau des ressources faudra voir si par la suite on a d'autres types de ressources comme du minerai par exemple des minerais de fer, de cuivre et tout ça ça pourrait être sympa on a entrevu le système de construction qui est repris d'autres jeux ça fait beaucoup penser à Rust soit d'autres jeux qui s'y inspirent et c'est plutôt bien c'est assez intuitif et facile à prendre en main je trouve après on n'a pas encore vu l'ensemble des choses qu'on peut construire on voit qu'il y a un cycle météo aussi l'effet de pluie est plutôt bien fait d'ailleurs il y a certainement un cycle jour-nuit j'espère petit défaut on ne peut pas régler la sensibilité de la souris ça c'est pas terrible ça serait bien qu'il baisse le plan parce que quand on est en première personne on ne voit pas vraiment ce qu'on fait donc build ceiling alors qu'est-ce qu'ils appellent ceiling c'est quoi ? on peut faire un radeau ceiling ah oui c'est le... ok hop et hop voilà on a validé cette partie du tuto ok écoutez on a déjà notre première notre premier petit abri par contre il n'y a pas moyen de faire la porte alors je pense que la porte ne va pas se construire comme ça à mon avis elle va se construire ici alors on ne l'a peut-être pas déjà ah si on l'a déjà bah vas-y eh bah vas-y on va la faire si on peut avoir la porte ça serait quand même mieux on va pouvoir se faire aussi un coffre euh... je vais le lancer ça va permettre de commencer à à rassembler quelques ressources par contre par contre ça a dû tomber non ? j'ai fait la porte mais euh... 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 je la vois pas je pense qu'elle a dû tomber alors ce qui est très bizarre c'est qu'avec la roulette on peut pas choisir euh... dans la ceinture ça serait bien que ça l'ajoute par la suite on va se mettre le coffre sur l'entrée voilà on fait ça rapidement hein euh... on fout les fleurs donc clique droit toujours pour pouvoir euh... balancer utiliser en alchimie il y aura de l'alchimie à faire apparemment sur le jeu j'ai hâte de voir ce que ça donne ça euh... les graines pour l'instant je vais rien en faire les pierres aiguisées euh... ouais je vais les stocker je vais en garder juste une pour si j'ai besoin de refaire un outil les pierres on va les garder les fibres on va les garder le bois on va le garder les verres si j'ai besoin de pêcher je viendrai pareil euh... la terre ou plutôt l'argile c'est pas de la terre c'est de l'argile les poissons on va les becter la fibre euh... le tissu pardon on en aura besoin ah j'ai entendu un truc ah oui d'accord c'est quand il se ferme par contre il est à l'envers le coffre pas grave et donc ma porte je l'ai faite mais je crois qu'elle a été drop ah non elle a été annulée parce que j'avais pas de place sur moi je pense voilà alors pareil à quoi correspond la flèche moi j'ai pas l'impression que ce soit à l'intérieur la flèche oh quoi que... non elle est à l'envers eh oui elle est à l'envers on peut aussi la pivoter on peut pas pivoter la porte ah non on peut juste la casser et la refaire ça c'est un peu con il serait bien qu'on puisse euh... ah et on perd une partie des ressources quand même on récupère pas tout tout à l'heure je pensais que je récupérais tout mais non que dalle non c'est pas grave on avait de la fibre d'avance voilà ouais ce serait trop simple de détruire et de et de rien perdre donc la flèche faut que je m'arrange pour que la flèche soit sur l'intérieur mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à la mettre sur l'intérieur bizarre ouais bon bah tant pis hein ah pis même là j'ai mis ça à l'envers voilà on remet les murs dans le bon sens après ça se trouve je me plante complètement là je suis en train de tout remettre à l'envers peut-être ouais je trouve que ça fait plus beau comme ça ouais ça fait plus beau comme ça euh... il y a un truc qui va pas là j'ai jamais mis ça moi aussi mais ils se sont décalés ok on a trouvé un premier bug ils se sont décalés mais mes plafonds ça dégage qu'est-ce que c'est que cette diablerie voilà et on refait des plafonds voilà hop ok ah bizarre j'ai l'impression que quand j'ai mis la porte ça les a décalés bon bah voilà au moins on a notre première base avec notre petit feu de camp à l'intérieur feu de camp qui cuit même si jamais euh... attendez faut que je vérifie si jamais l'eau a un impact là dessus donc là il pleut comme vache qui pisse mais le feu continue quand même de cuire de brûler les poissons ne peuvent pas se... se cramer j'ai l'impression on laisse le feu allumer ça sert à rien de gâcher le bois ouais bah c'est plutôt sympa écoutez on va continuer cette découverte sur une prochaine vidéo on verra combien combien on fera de vidéos pour la découverte pour l'instant j'ai une bonne première impression pour ce jeu en early en développement mais euh... bon là on a pas encore vu énormément du jeu le peu qu'on a vu est sympa sans être vraiment très original non plus après je pense que l'originalité du jeu va surtout se jouer sur l'histoire des natifs et sur les choses qu'on va pouvoir trouver en faisant de l'exploration pour l'instant ça reprend un peu les bases de beaucoup de jeux de survie beaucoup de jeux de construction et à voir jusqu'où on peut construire à voir ce qu'on peut explorer est-ce que partout où je vais aller ça va ressembler à ça ou est-ce qu'on va trouver je sais pas moi des hôtels sacrés des tribus enfin des campements des trucs comme ça on verra bien on découvrira ça sur la prochaine vidéo car comme toutes les bonnes choses ont une fin on va s'arrêter ici et puis on va se donner un rendez-vous sur la prochaine n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu et on se retrouve sur une prochaine vidéo salut à tous à la prochaine ciao ciao youtube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et à la prochaine salut